Les accusations pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité sont tellement élevées qu'il faut avoir suffisamment de preuves. Et puis où place-t-on, c'est une question très difficile, où place-t-on le curseur, si je peux m'exprimer ainsi, de savoir ce qui constitue des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ? C'est toute la difficulté de cette institution qui a été élaborée par un traité signé en 1998, signé quand même par 123 pays, et qui a commencé à fonctionner en 2002. Et régulièrement, à l'issue de procès tels que celui de Laurent Gbagbo, la question revient, mais à quoi sert la CPI ? Est-ce qu'elle peut être une institution efficace ? Alors voilà, c'est une institution morale en quelque sorte, mais concrètement, on s'aperçoit que ceux qui payent en quelque sorte, ou finalement il y a une instruction qui va jusqu'à son terme, ce ne sont pas des chefs d'État, on ne peut pas dire autre chose qui eux s'en sortent quand même toujours bien.